Bien sûr que c'est vrai, ça vient de nous être confirmé. Nous allons être parents, c'est une fantastique nouvelle. Tu n'imagines pas toutes les nuits, nous y avons mis tant d'ardeur, je te jure. C'est vrai. C'est vrai. Elle ne me croit pas. C'est vrai, elle est enceinte. Oui. Non, on pleure pas. Daniela. Non, ce n'est pas ta femme. Si, c'est ma femme. Oh, mais quel enfant. Daniela, s'il te plaît, écoute-moi. Daniela, écoute-moi. Lâche-moi. Écoute-moi. Lâche-moi. Je ne veux pas t'écouter. Quel autre mensonge tu vas me dire, hein ? Que tu n'aimes pas Sandra, que tu ne l'aimes pas ? C'est pour ça que tu veux avoir un enfant avec elle ? Parce que les miennes ne sont pas dignes de ta famille ? Je n'ai jamais dit ça. Je veux être avec eux et construire une famille avec toi. De quelle famille est-ce que tu parles ? Toi, pars d'ici. Allez, m'attends ! Je suis désolée d'avoir interrompu ce moment très spécial. Mais... Cet enfant est très important pour nos deux noms. Qu'est-ce que tu as ? Mais rien ! Comment ça, tu n'as rien ? Je viens te dire, je n'ai rien, Mr. Qu'est-ce que tu as ? Tu as été avec lui, n'est-ce pas ? Je veux mourir, ma reine. Je n'en veux plus de tout ça. Il me dit qu'il mène. Que nous allons baptiser nos enfants qu'il va divorcer. Et je viens d'apprendre que Sondra attend l'enfant fait. Oh, ma chérie, comment puis-je te consoler ? J'étais tellement heureuse parce que je pensais que tout allait bien. Alors que lui, il montait. Et en bas, je me suis encore fait des illusions parce que... parce que je croyais que Santiago m'aimait. Il me disait... Il me disait des mensonges. Il me disait des mensonges juste pour pouvoir... recoucher avec moi. Une caresse, mon Dieu. Laissez-moi lui donner une caresse. Elle en a tant besoin. Pourquoi il ne disparaît pas ? Pourquoi il ne part pas vivre loin ? Il ne disparaît pas. Je ne veux plus le voir. Je ne veux plus le croiser. Comment il fera attention à moi ? Comment il prendra soin de mes enfants ? S'il va avoir un enfant avec elle ? Ça y est, je l'ai perdue. Je l'ai perdue pour toujours, ma reine. Pourquoi il a fallu que tu le lui dises ? Hein ? Je ne pensais pas que tu ne voulais pas... Ça, c'est mon problème à moi, pas le tien ! Je suis ta femme. Et je suis enceinte de toi. Et pardonne-moi, mais cet enfant n'est pas arrivé par l'opération du Saint-Esprit. Pourquoi tu es si insensible ? Pourquoi est-ce que tu n'assumes pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi Santiago te crie dessus comme ça ? Il ne veut pas que j'ai cet enfant. Il est toujours amoureux de Danila. Allons lui dire la vérité, Sandra. Que nous nous aimons. Tais-toi, Tony, s'il te plaît. Quelqu'un pourrait entendre. Eh bien qu'ils entendent. Pourquoi tu demandes le divorce à Santiago ? Il n'a aucun droit de te traiter de cette façon. Il n'a surtout aucun droit sur toi, Sandra. Et en plus, toi non plus, tu ne l'aimes pas. Eh, 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 eh. S'il te plaît, Tony. Sandra. Il faut que nous désirons la vérité. Écoute, ce n'est pas le moment de la dire. Si toi et moi nous parlons, tes parents vont penser que cet enfant que j'attendais pas de Santiago, mais le tien. Et moi, ils vont me jeter dehors. Et toi, tu seras déshérité. Je suis enceinte. Qu'est-ce que nous allons faire ? Tout va bien. Tout va bien. Pas de panique, pas de panique. Calme-toi, oui ? Je me cherche de tout. Sérieux, Tony ? Vraiment ? Oui, je suis sérieux. J'ai un ami à moi qui est docteur. Je vais t'amener le voir pour pratiquer un avortement. Ok ? Je m'en fiche. Même si ton père est un salopard, moi, je serai ton père et ta mère. Parce que j'ai de l'entraînement pour ça. Où tu étais, ma chérie ? Dans le coin. Qu'est-ce que t'as, hein ? Quoi ? Pourquoi est-ce que tu pleures ? Oh non, je ne pleure pas. Ah, comment ça tu pleures pas ? Alors que t'as les yeux tout mouillés. Regarde, regarde, hein ? Tu ne trouves pas qu'elle est très jolie, ma couverture pour les bébés ? Oui, elle est très jolie. Et ton bébé à l'orrain ? Est-ce que tu crois que les parents de Tony vont le reconnaître et vont venir le baptiser aussi ? Ah, ma chérie. Ah, ma chérie. Ah, si son père veut l'accepter. Et alors ? Tu attends quoi ? Pourquoi tu ne te confrontes pas à Diego Monténégro pour en finir ? Fais-lui face comme un homme, une bonne fois pour toutes, qu'il te dise ce qu'il attend de nous. Ah, tais-toi, Rebecca. Pourquoi est-ce que je me tairais ? Alors qu'il a eu le culot de venir me reprocher des choses dans notre maison. Pourquoi tu ne fais pas pareil pour qu'il cesse enfin de nous importuner ? Enfin de nous espionner, de nous déranger ? Pourquoi ? Tu as peur ? Tu as peur de lui ? Bien sûr que je n'ai pas peur. Rebecca, je n'ai peur de rien. Ne dis pas d'imbécilité. Ne me parle pas de cette façon. Dans ce cas, tais-toi. Je sais qu'il n'attend qu'une chose, c'est que je baisse ma garde pour m'attaquer. Mais je suis très en avance. Crois-moi. Quand il va essayer, il va avoir une grosse surprise. Maman ! Ma chérie, mais félicitations, ma petite fille. Je me sens si heureuse, si épanouie. J'imagine, ma chérie. Félicitations, mon beau-fils. Ça me fait plaisir que tu fasses de nous des grands-parents. Pardon, ma très chère. Cette histoire de grands-parents, je te la laisse parce que moi, je n'ai pas encore l'âge pour ça. Tu es largement l'âge pour ça, Rebecca. Qu'est-ce que tu dis ? Non, c'est vrai ? Félicitations, mon cher grand-père. Bonjour. Comment ça va ? Pourquoi tu vas me le payer ? Attends un peu, ça va venir. Tiens, en fait, qu'en pensez-vous acheter votre propre maison ? Parce que quand le bébé va naître, j'imagine que vous allez avoir votre propre maison, n'est-ce pas ? Nous avons d'abord des choses à régler très importantes. Et qu'est-ce qui peut être le plus important que ton premier enfant, Santiago ? L'enfant de Sandra n'est pas mon premier. J'ai des jumeaux avec Daniela. Et papa, une des affaires que j'ai sur le feu, c'est le baptême de mes fils. Je peux compter sur toi ? Tu crois que c'est le moment le plus adéquat ? Bien sûr que c'est le moment, nous sommes. Même en retard. Je compte sur toi ? Je te l'ai déjà dit, non ? Tu peux compter sur moi. Netto, maman. Je peux compter aussi sur toi ? Comme tu l'as dit, ses enfants sont les tiens. Et bon. Et bon, ils ne sont absolument pas responsables du genre de personnes qu'elles ont morts. Franchement, tu ne changeras jamais. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils ? Qu'est-ce que tu as, toi ? Ce garçon est tellement grossier. Mange et tais-toi. Ah, tais-toi, ne me parle pas comme ça. Là, mon petit... Là, 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 là. Là. Là, 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 là. Mon petit bébé d'amour, mon prince. Là, ne pleure pas. Ah, ne pleure pas. Mon petit ange. C'est comme ça que ton père m'appelait quand je croyais qu'il m'aimait. Et ensuite, tout a changé. Je vous aime très fort. Très fort, vous êtes toute ma vie. Non, non. Allez, allez, ne pleure pas, ne pleure pas. Moi non plus, je ne veux pas pleurer. Comment est-ce qu'on va faire ? Comment est-ce qu'on va faire ? Tu ne prends pas ton bain. C'est l'heure de ta classe de lecture. Aujourd'hui, je ne veux rien faire, Alexis. Mais je vais juste les cocher et je retourne au lit. Je me charge des petits, je me charge. Oui. Merci. Tu peux t'en chercher un petit moment ? Je ne tarde pas, je ne tarde pas. D'accord, d'accord. Viens ici, mon petit. Viens ici. Tu reviens vite. Oui, oui, oui. Je te jure, Louisa, je te jure que je suis morte de honte avec ces enfants. Dis-moi à toi, comment est-ce que je vais aller dans l'église de ce quartier pourri, me mélanger avec des gens aussi crasseux que Daniel, hein ? Et baptiser ces enfants qui ne sont certainement pas de mon sang parce que ça, j'en suis absolument certaine, Louisa. Certaines au point d'en mettre ma main au feu. Bon, alors, raconte-moi, quel est ce... le ragot que tu avais pour moi ? Dis-le-moi. Ah, Rebecca. Raconte-moi. Tu vas en mourir. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est ? C'est grave ? Vas-y, raconte-moi. Qui c'est ? Qu'est-ce qui se passe ? Qui c'est ? C'est Anthony. Oui. Quoi, Anthony ? Tu es folle, Anthony, de rencor dans sa chambre, je viens de le voir. Non, 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 c'était hier. Hier, dans la journée, j'étais au club et... Ah, non. Quoi, quoi, quoi ? Qu'est-ce qu'il y a eu ? C'est une amie qui me l'a dit. Elle lui a dit qu'il n'était pas un homme et qu'il devait prendre ses responsabilités avec Yamina, qui était en scène de lui. Et toutes sortes d'autres grossièretés que seuls les gens de ces quartiers peuvent dire. Elle a même fini par le frapper. Enfin, tu imagines la scène ? Non, non, non. Ton pauvre Anthony était complètement ridicule. Ce n'est pas vrai. Dis-moi que ce n'est pas vrai, que je rêve. Maintenant, comment je vais oser retourner au club ? Dis-moi, comment je ne peux pas y retourner comme ça ? Non, non, ça n'est pas croyable. C'est impossible. Ah non, enfin, mets ta dignité de côté. N'oublie pas que tu t'es battue une fois avec elle. Le danger que court ton fils Anthony, c'est que Yamina est la pire de toutes, à mon avis. Elle ne va pas tarder à venir te faire chanter. Elle va rendre la vie impossible à ton fils Tony. Ah, lui qui est si naïf. Lui qui est si gentil, ce petit Tony. Ne parle pas de lui comme ça, mon Anthony n'est pas un idiot. Ah, ma chère Lidiot, c'est toi. Pardonne-moi de te le dire, mais pourvu qu'il ne lui arrive pas la même chose qui est arrivé à Santiago, hein. Tu ne peux quand même pas avoir comme belle-fille une... Strip-teaseuse. Tu es vraiment irresponsable, lève-toi Anthony. Maman, qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as, toi, imbécile ? Je t'avais dit de trouver une solution à ce problème. Mais quel problème, maman ? Ne fais pas l'imbécile, celui de la danseuse, là. Je n'ai plus aucun contact avec cette danseuse, maman. L'enfant qu'elle s'est inventé n'est pas de moi. Il n'est pas de moi. Tu continues de faire des bêtises et tu ne les répares jamais, n'est-ce pas ? Tu n'es qu'un pauvre petit imbécile. Avant que quelque chose d'irréparable n'arrive, je vais prendre, je vais prendre moi-même cette affaire en main. Tu as de la chance. Maman, c'est pour ça que je t'aime. Ne joue pas à ça avec moi, hein. Le charme, ça ne marche plus. Je suis très en colère contre toi. Tu es si jolie quand tu t'avances, chérie. Quoi ? Il y a quelqu'un dans le quartier à qui tu essaies de plaire ? Non, il n'y a personne, maman. Je ne veux plus paraître crasseuse. Quoi, je n'ai pas le droit ? Non, bien sûr que si, ma chérie. Bien le contraire. Je suis heureuse que tu fasses plus attention à ton apparence. Je veux que tu sois vigilante. Vigilante pourquoi ? Dis-moi. Paulina, ma chérie, tu sais pourquoi je te parle de ça ? Non, oui, oui, je sais. À cause de ce qui t'est arrivé. Ça fait deux types qui t'ont fait le coup. D'abord mon père qui n'est jamais revenu. Maintenant, c'est imbécile de Tony. Écoute, ma chérie. Ton père ne s'est pas chargé de nous parce qu'il est mort. Pas parce qu'il ne voulait pas. Oui, d'accord. Mais moi, il ne m'arrivera pas la même chose. Je sais comment je vais soutirer de l'argent à Daniela, maman. Je te jure. Et comment on va faire ? Non, ce n'est pas moi, maman. Mais je connais quelqu'un qui va me servire Daniela sur un plateau d'argent, tu vois. Oh là, oh là. Regarde, regarde, il y a de la visite, maman. Qui ? Qui ? C'est la nounou qui s'occupe des gamins de Daniela chez M. Diego. Qu'est-ce que ça peut te faire ? Non, j'ai beau chercher et chercher, je ne trouve absolument rien contre Horacio Rodriguez. Horacio est particulièrement intelligent. Ce que nous devons faire, c'est mettre quelqu'un dans l'entreprise. Ou lui mettre la pression pour qu'il commence à commettre des erreurs. Non, non, attends. Si nous avons quelqu'un, le témoin, le témoin dont tu m'as parlé, celui de l'incendie. Ah, celui qu'Horacio a engagé pour mettre le feu au magasin ? C'est ça. Non, oubliez-le parce qu'il est mort de peur à l'idée de parler. Il a beaucoup trop peur d'Horacio Rodriguez. Offre-lui de l'argent, offre-lui de protéger sa famille, offre-lui ce qu'il veut. Mais il faut que cet homme parle, il faut absolument qu'il témoigne contre Horacio. Eh bien, pour moi, c'est clair, Santiago. Même si ça a été fait avec une grande précision, on voit bien que quelques pages ont été enlevées, certainement avec un cutter, sans doute. Et ça correspond justement au jour précédent de l'incarcération de Diego Montenegro. C'est peut-être lui aussi qui a déchiré ses pages ? Il y a des copies ? Non. Bon, il semble que non, j'ai cherché, il semble que non. Ce que j'aimerais savoir, c'est si... Si quelqu'un, un associé, un employé peut nous donner une quelconque information, pour qu'on puisse savoir ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé en ce qui concerne l'assassinat, on peut l'apprendre dans les journaux. Il faut envoyer quelqu'un aux archives. Tu te charges de ça ? Oui, oui, bien sûr. Pour ce qui est de mon père, Montenegro et d'autres associés, je crois qu'il n'en reste aucun de cette époque. En fait, j'en suis absolument certain. Si au moins on pouvait parler à Louis et qu'il nous dise ce qui s'est passé ici. Oui. Malheureusement, il a abandonné sa maison et on n'a plus de nouvelles de lui. Horatio, voici quelque chose qui peut t'intéresser. Tu reconnais ça, Horatio ? Regardez bien. Oui, 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 bien sûr que oui. Si ce petit avocat que vous avez mis à ma place, l'ami de ton fils, Santiago, devait trouver et lire ses documents, tu aurais de sérieux problèmes, Horatio Rodriguez. Mais félicitations, c'est une grande idée. Oui, n'est-ce pas ? Je veux plus. Plus d'argent, Horatio. Où je parle à ton fils. Quoi ? Quoi ? Est-ce que tu me menaces ? Non, non, pas du tout. Comment peut-tu croire que je te menace ? Non, 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 non. Je te dis simplement que j'ai besoin de plus d'argent pour pouvoir vivre décemment. Parce que là, je vis dans un hôtel, Horatio. Dans un hôtel ? J'ai besoin, je veux m'acheter une maison pour vivre décemment. Bien sûr, mais tu as raison. Bien sûr que oui. C'est juste, non ? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, donne-moi quelques jours. Je vais m'organiser et je vais te donner ce que tu mérites. Bien sûr que oui, c'est clair. Te récompenser de la loyauté et de l'amitié de toutes ces années ne t'inquiète surtout pas. Tu peux me laisser seul ? Quoi de neuf ? Dis-moi. Viens par là. Dis si je t'entends. Viens par là, c'est bon pour toi, viens par là. C'est bon pour toi, viens par là. Tu veux quoi ? Viens par là. Écoute, frangin. Puisque tu vas aller voir le juge, j'ai besoin d'un service. J'ai besoin que tu dises la vérité. Que c'est Rodriguez qui t'a engagé pour brûler mon magasin et pour tuer mon ami, c'est d'accord ? Je t'ai dit que si je coopérais avec vous, j'étais un homme mort. Et je te répète que non, que M. Nomonté Négro est très intéressé par ce cas. Et pas seulement par ça. Il est prêt à te protéger et pas seulement ici à l'intérieur mais aussi à l'extérieur. T'auras même du fric pour que tu ailles avec ta famille où tu le désires. C'est d'accord ? Ah, maintenant. Pardon, mais il y a de la visite. Je ne vous vois personne. Comment ça, tu vois la personne, ce rêve ? Comment ça, tu ne veux pas nous abandonner là, hein ? Paulina, les chaussures de mon frère sont le lié avec tes chaussures. On s'en fiche, elles sont proches. Merci beaucoup, hein ? Vraiment, merci. Non, non, merci à vous. Paulina, enlève tes chaussures de là ! Non, je te le dis que c'est décliné. Laisse-la, Emina, laisse-la, laisse-la. Ah, ma chérie. Elle est énorme, la maison de M. Diego, hein ? Comment tu fais pour ne pas t'y perdre, hein ? Elle téléphone à son chauffeur pour qu'il vienne la chercher. Je suis contente que vous soyez là. Ça me fait plaisir. C'est parce que Mercedes nous a dit que tu étais sans dessus-dessous, ma chérie. Non, non, rien du tout. Comme je vous dis, je suis contente que vous soyez là. Parce que j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Ah non, attends un peu. Eh bien, nous allons baptiser mes enfants et... vous deux, vous allez être les marraines comme je vous l'avais promis. Ah, c'est super. Moi, je suis celle de Santiago, pas vrai ? Oui, c'est très bien. Je te jure, ça me fait très plaisir pour ces petits anges. Et à vrai dire, oui, pour nous deux aussi. Dis-moi, ma chérie, puisque... on parle de ce sujet. Le père, il sera ? Oui. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'à tous les coups, toute la famille va être présente. Toutes ? En tout cas, les deux parents de Santiago, oui. Mais après le baptême, je ne reverrai plus jamais Santiago. Considère ça comme une chance de faire du bien. Et quelle garantie j'ai, frangin ? Que ton patron va réellement me protéger ? Tu as ma parole. Et en plus, tel que je te vois, tu n'as pas l'air très bien. Ton patron, il a fait quoi ? Je vois que tu es toujours ici. Quoi ? Tu n'as pas une file d'avocats qui demande de te faire sortir, n'est-ce pas ? Là-dessus, tu as raison. Alors, tu es avec nous ? Ok. Ok. C'est parfait. Mais si je le fais, tu as intérêt à me faire sortir immédiatement d'ici. Bien sûr. Parce que sinon, si M. Horacio devait apprendre que je vais faire affaire avec Montenegro, je vais avoir des problèmes dont je ne sortirai pas vivant d'ici. Ne t'inquiète pas. C'est promis, tu vas avoir ta protection. Le plus important, c'est cette audience que tu as demain avec le juge. Et tu dois lui dire la vérité au sujet d'Oracio Rodriguez. Oui, toute la vérité. Tu vas avoir du fric. On va te protéger aussi. Le plus important, on va retirer toutes les charges. Demain, tu seras libre, frangin. Oui, demain. Et de quoi pouvaient parler ces documents pour que quelqu'un les arrache de ce registre ? Oui, je me demande. Je n'en ai pas la moindre idée. Ce qui me paraît être une coïncidence trop évidente, c'est que justement, les documents soient de l'époque où Diego Montenegro a été mis en prison. Et le pire dans l'histoire, c'est que si ces documents en manque, ça pose évidemment un problème. Quelle était la position exacte de Montenegro dans l'entreprise ? Tu sais ? Santiago ? Est-ce que tu m'écoutes ? Oui, oui, excuse-moi. J'étais un peu distrait. Je peux dire que ma vie personnelle est un désastre et chaque jour, ça empire. Excusez-moi, monsieur. Je veux dire Santiago. Sur la ligne, il y a un appel de mademoiselle. Daniela. Merci. Oui. Très bien. Je vais aux archives si tu as besoin de quoi que ce soit. Tu sais, on me trouver, Santiago. On se voit plus tard. Allez-y. Daniela, ça tombe bien que tu appelles. J'ai besoin de te parler. Je veux t'expliquer ce qui s'est passé. Je t'appelle juste pour te dire que demain à 10 heures du matin, le père Vincent va baptiser les jumeaux à l'église de mon quartier. Est-ce que tu vas venir ou non ? Évidemment que je vais venir. Mais avant, nous devons parler. Où es-tu ? Je vais venir te voir. Monsieur Diego ? Ça a marché. Il va falloir engager du personnel supplémentaire parce que bien sûr, il veut être protégé. Dès qu'il sort de prison, il veut également beaucoup d'argent. Pour l'argent, il n'y a aucun problème. Dis-lui tout ce qu'il voudra. Mais il doit bien confirmer dans sa déposition que c'est Horacio Rodriguez qui l'a engagé pour brûler le magasin. C'est d'accord, monsieur. Et ça, ce n'est que le début, mon cher Horacio. Quand j'aurai terminé, tu regretteras même d'être né. Je peux te dire qu'à partir de maintenant, les choses vont être bien différentes. Je ne veux plus de chantage. Je ne veux plus d'indiscipline. Je ne veux plus d'un seul faux pas dans l'équipe. C'est comme vous décidez. Vous pouvez me faire confiance. Oui, bien sûr. C'est pour ça que je t'ai appelé. Écoute, pour commencer, je vais envoyer un message très clair. Je veux que tout le monde comprenne une bonne foi qu'on ne joue pas avec moi. qu'il sache jusqu'où je suis capable d'aller. C'est parfait. C'est parfait. Et j'ai aussi votre maman. Je suis un homme vraiment comblé. Pas vrai, petit loup. Je vais aller voir ton frère parce qu'il va être jaloux. Attends, attends un peu. Bonjour. Bonjour, tout beau. Bonjour. Toi aussi, tu me ressembles beaucoup. Je te jure. Tu sais, comme vous allez grandir et que vous allez vivre ici, vous allez m'appeler grand-père. Et ensuite, vous direz grand-père Diego. Vraiment, je suis très beau. Non, plus tard, vous direz grand-père Diego. Oui ? Pardon, Daniela, je ne me suis pas rendu compte. Enfin, monsieur Diego, vous croyez que ça me dérange que vous aimiez tant mes enfants ? Au contraire, ils ont besoin d'un gentil grand-père et vous êtes la meilleure chose qui leur souhaite arriver. Non, non. Au fait, demain, ils seront baptisés. Attends une seconde. Nous n'avons absolument rien préparé. Nous n'avons rien prévu pour la fête. Ça ne peut pas être demain. Vous vous souvenez que je voulais que ce soit une journée simple ? À vous dire, je n'ai pas la tête à faire la fête. Et en plus, ils sont trop petits. Ils ne se rendront pas compte. Très bien. Comme tu voudras, c'est toi qui décides. Et en plus, bon, il y a autre chose que je vais vous dire. Hum-hum. Santiago va venir avec ses parents. Et la tête de Bouc va être le parrain de Santiago. Non. Non, non, c'est impossible, Daniela. Tu ne peux pas permettre que cette ordure soit le parrain de l'un de tes enfants après tout le mal qu'il a pu te faire. Santiago est le père que ça nous plaise ou non. Il a choisi le parrain et très franchement, je ne peux pas le refuser. Je lui ai donné mon accord et je ne peux pas revenir en arrière. Je sais que vous ne voulez plus jamais le revoir. Et franchement, je vous comprends. Mais à vrai dire, j'aimerais que vous nous y accompagniez parce que vous êtes le parrain. C'est d'accord, Daniela. Je viendrai. Parce que je ne veux pour rien au monde manquer le baptême de tes enfants. Merci. Ils sont si mignons, on pourrait les prendre pour des anges. Oui, ils sont adorables, n'est-ce pas ? Vous êtes encore triste ? Aujourd'hui, ça devrait être un jour de bonheur pour vous. Je voulais autre chose, Mercedes. J'ai toujours rêvé que pour le baptême de mes enfants, tout soit merveilleux. Qu'on soit ensemble, heureux comme une famille, mais... Tu sais quoi ? Tu as raison. Aujourd'hui, je vais oublier tout ça parce que je vais présenter mes enfants à Dieu et parce qu'il y a plein de gens qui nous aiment. Et même si leur père préfère créer une famille ailleurs, je ne vais pas pleurer. Je te jure que non. Arrête de loucher. Il ne cligne pas des yeux, tu vas faire couler ton rimel. Allez ! C'est parce que ça me gratte drôlement, maman. Comment ça ne te gratte rien du tout ? Comment ça gire comme une vraie femme ? Allez, quoi ? Tu veux y aller avec les yeux mal maquillés ? Oui ! Qui c'est ? Yamina ? Eh ! Madame Carmen dit qu'il y a un appel pour toi. Pour moi ? Qui c'est ? Je ne sais pas. Ah, par contre, c'est une femme. C'est sûrement Daniela ! Non, continue ma chérie, vas-y. Voilà, tu finis, tu te changes et je reviens ici pour ne pas te prendre. C'est d'accord, c'est d'accord. Mets-en bien sur l'autre, fais attention. Ne crève pas un oeil. Quand même. Non. Comment t'es, Louis ? Tu ne sais pas frapper ou quoi ? Tu sais quoi, princesse ? J'ai profité du fait que ta mère soit partie. Arrête. Je voulais vraiment venir te voir parce que... Je vais passer toute la nuit à penser seulement à toi. Je ne peux plus me passer de toi. Arrête, Louis ! Il vaut mieux que tu partes avant que ma mère revienne. Allez ! C'est d'accord. Mais avancez, est-ce qu'on se voit ce soir ? Est-ce que j'ai un truc qu'il faut que je t'avoue ? Allô ? Bonjour, Yamina. Madame Rebecca ? C'est bien ça. J'aimerais te parler. Où pouvons-nous nous voir ? Non. Bon, sauf votre respect, madame, je n'ai absolument rien à vous dire. Ce que j'ai à te dire peut nous être utile à toutes les deux. Ne dis pas non avant d'avoir écouté ce que j'ai à te proposer. Vous proposez quoi ? Je ne peux pas te les dire par téléphone. Je te vois dans 15 minutes. Je te jure que ça va être rapide. Non, madame. Aujourd'hui, je ne peux pas. J'ai déjà un engagement. Oui, oui, je sais. Je sais. Le baptême des enfants de Daniela. Moi aussi, je dois y aller. C'est pour ça que je te dis que ça va être très rapide. Écoutez, je ne vois certainement pas l'intérêt de nous voir et de nous parler. Non, mieux vaut que je vous laisse. Crois-moi, c'est important que nous nous parlions, Yamina. Je te jure qu'après m'avoir écouté, tu me remercieras. Mais que faire, mon Dieu, que faire. Pourquoi tu n'es pas restée dormir avec moi cette nuit ? Je suis ta femme. Sandra, quand est-ce que tu comprendras que ce mariage est une farce ? Pourquoi tu me fais du mal ? Non, je ne fais pas de mal. J'ai toujours été clair avec toi. Le fait d'avoir signé cet acte de mariage ne veut pas dire que je t'aime. Tu vas apprendre à m'aimer. Sandra, je ne divorce pas de toi parce que tu ne vas pas bien. Mais ça ne veut pas dire que je t'aime. Je ne t'aimerai jamais. Eh bien, tu me connais, je suis persistante. Je sais qu'à un moment, tu réaliseras que je suis la femme de ta vie. Tu vas m'apprécier, tu vas prendre soin de moi, tu vas voir. Il faut que je parte. Et je t'accompagne. Non, non, non. Je veux au baptême de mes enfants et ta présence ne sera pas appréciée. Je suis bête. Pourquoi est-ce que je n'ai pas laissé mourir ce petit bâtard ? Je suis bête. Bon, qu'est-ce que tu veux m'avouer, Louis ? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas le faire maintenant ? Oh, ne te fâche pas, ma princesse. Je veux te le dire, quand nous serons seulement seuls, toi et moi. Mais vraiment seuls. Non, 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 Louis. Non, non, non. Si ma mère rentrait... C'est d'accord, mais on se voit ce soir et on parle, d'accord ? Oui, d'accord, mais va-t'en. Chérie ? Allez. Non, va par là. Non. Par ici. Paulina, ma chérie. Par ici, vite. Ici, ici. Allez, dépêche-toi, elle va arriver. On y va, on y va. Si t'en fais, rentre-la, rentre-la. S'il te plaît, ma chérie. Allez. Paulina, ma chérie, tu n'es toujours pas habillée. Regarde-le, dépêche-toi. C'est parce que bon, je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Pourtant, peu de choix, là. Regarde, on va faire comme ça. Tu t'habilles hélico et tu vas à l'église parce que j'ai une course de dernière minute à faire. C'est d'accord, c'est d'accord. Non, 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 non. Ben, qu'est-ce que tu racontes ? Comment ça, tu as une course à faire ? On doit aller à l'église, allez, mais dépêche-toi. Non, ma chérie, allez, vas-y avant moi. Je te jure que j'arriverai à temps pour la messe. C'est d'accord, mais vas-y, vas-y ! Un bisou, ma chérie, un bisou ! Oui. C'est bon, vas-y. Des adolescentes, je te jure. Merci, mon Dieu, c'est bon. Il en a fallu peu pour qu'elle nous chope, hein. Pas vrai, princesse ? Oui. Elle a failli. Il en a fallu peu, c'est vrai. C'est d'accord, princesse. On se retrouve ce soir ou pas ? Je ne sais pas. Comment tu ne sais pas ? Comment tu ne sais pas ? Non, je t'ai dit non. Va-t'en, hein. Arrête, va-t'en. Louis, tu pars, sinon je crie. Qu'est-ce que j'ai fait ? Allez, vas-y, vas-y, mais sors d'ici. Allez, va-t'en, va-t'en. C'est d'accord, mais juste un... Va-t'en. Louis... Il paraît que les parents de Santiago vont venir. Bien sûr qu'ils vont venir. Et ne t'emmêle pas, Augustin, je te l'interdis. Mon garçon, regarde-moi. Pourquoi est-ce qu'ils viennent d'ailleurs ? À tous les coups, ils viennent uniquement chiche la fête et le bataille en l'air. Mon Dieu, Daniela, comme tu es ravissante. Et les bébés ? Merci beaucoup, madame Carmen. Et Amina et Péla, son mari. C'est vrai qu'il est beau. Qu'est-ce que tu es beau, toi. Tu vas te faire baptiser ? Bonjour à tous. Qu'est-ce qu'il a de bon ? Bonjour, Saint-Jean. Bonjour, madame Carmen. Regarde. Comment ça va, mon petit ange ? Comme il est beau. D'après ce que je vois, ta famille va nous faire le plaisir de ne pas venir assister au baptême. Ne vous en faites pas. Mon père va venir. Elle va être le parrain de l'un de mes enfants. N'avouerait, je ne sais pas. Très bien, très bien. Pardonnez-moi de vous interrompre. Laissons les salutations pour plus tard. Et si vous voulez, nous pouvons commencer dès que vous êtes prêts. Oui, bon. Oui, allez-y. Ah, Michaela, comment vas-tu ? Ça me fait plaisir de te voir par ici. Allez, venez, prenez place, prenez place. Oui, venez là, ça va être très bien, vous allez voir. Voilà, je suis venue. Bon, je vais aller droit au but. Combien veux-tu pour te faire avorter de cet enfant que tu attends ? Vous êtes folle ? Non, je ne suis pas folle. Et j'espère que tu seras suffisamment intelligente. Qu'est-ce que c'est ? C'est un chèque de 25 000 euros. En sortant du baptême, tu vas dans une clinique, tu avortes. Et alors, c'est à toi. Alors, c'était pour ça ? Reprenez votre sale fric. Tu t'attendais à quoi ? À ce que j'offre plus ? C'est tout ce que tu vaux. Tu n'es qu'une danseuse, ne fais pas la fière. C'est tout ce que tu attendais lorsque tu sortais avec mon fils. S'il te plaît, tu ne me feras pas croire le contraire. Ne sois pas idiote, Yamina, et accepte-le. Dans ta chienne de vie, tu ne toucheras jamais autant d'argent que ça, surtout en ne faisant rien. Comprends-moi bien. Comprends que ça n'arrangera personne, que ce gamin voit le jour, et surtout pas toi. Écoutez, madame, que ce soit bien clair, hein ? Mon enfant naîtra, que ça vous plaise ou non. Et je serai mère célibataire, hein ? Tu peux m'expliquer ce que tu es venu faire ici ? Je ne voulais pas mettre ton père un temps assisté que je n'ai pas pu lui dire, non, n'est-ce pas ? Je ne te vire pas parce que je ne veux pas de scandale. C'est ton épouse. Elle se doit d'être là. Je te demande de ne pas t'approcher de Daniela et des enfants, ok ? N'aie pas d'inquiétude. Crois-moi, je n'ai pas la moindre intention de socialiser avec ces gens-là. Aïe, maman, alors. Elle n'est pas avec vous ? Je ne sais pas. Elle n'est pas arrivée pour je ne sais quelle raison. Excuse-moi. Eh ? Allez. Yamina. Yamina, essaie de me comprendre. Réfléchis un peu. Tu ne peux pas avoir cet enfant. Écoutez, mieux vaut que vous me fichiez la paix, non ? Je ne vais pas te laisser, figure-toi. Je ne vais pas te laisser tourmenter ma famille comme l'a fait ton ami, la petite garce avec mon fils. Ça, non. Non. Je ne tolérerais pas un autre petit bâtard de plus dans ma famille. Ça, définitivement, non. Tu te sens mal, papa ? Oui, oui, un peu. Yes. Je me fiche complètement de ce qu'il y a. C'est ce que vous pensez. Mon enfant va naître parce que quoi qu'il en soit, il a une mère qui l'aime, hein ? Il faudra déjà me tuer, figure-toi. Yamina, toi et moi, nous n'en avons pas encore fini, c'est compris ? Vous voulez quoi ? Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah !